On était pourtant habitué à cette maîtrise d'équilibriste entre humour et narration aux thématiques sérieuses ou graves. Mais cet équilibre s'est retrouvé encore davantage mis à l'épreuve quand un roi déçu par sa propre volonté et par ses propres erreurs s'est mis à grimper une tour perdue au milieu de la nuit, non pas pour prouver quoi que ce soit, simplement comme un cadeau à une personne qui a tout fait pour lui et que lui avait profondément blessé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Comme vous le savez certainement déjà, j'aime beaucoup, beaucoup Kaamelott et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film Kaamelott premier volet malgré tous ses défauts. J'avais déjà parlé du film avant qu'il sorte et ça en a résulté une vidéo qui a bien marché mais dont je suis pas vraiment fier aujourd'hui et j'ai donc décidé de rendre à ce film ses lettres de noblesse en analysant une scène en particulier. Cette scène, c'est Arthur à la tour. On va commencer par reprendre le contexte du personnage de Guenièvre qui est ici essentiel. Souvent représenté comme une reine simplette et nunuche, Arthur ne lui accordera presque jamais le moindre signe d'affection à cause d'une promesse faite autrefois à une autre femme. Guenièvre finira par quitter Kaamelott pour épanouir ses rêveries en s'enfuyant avec un potentiel prince charmant, Lancelot du Lac. Se rendant néanmoins vite compte que sa situation est loin d'être celle d'un conte de fées, elle se réjouira de la venue de son sauveur, Arthur. Le même Arthur qui, plus tard, ne souhaitera pas revenir sous le trône et qui n'aura plus qu'un seul objectif en tête pour se sentir vivre, trouver sa descendance. C'est peut-être alors en remerciement pour l'avoir délivré ou simplement parce que Guenièvre, elle, aime Arthur, mais elle décidera de l'accompagner dans sa quête. Cette quête qui se révélera être destructrice pour Arthur puisqu'il apprendra être infécant, ceci le conduisant à faire une tentative de suicide. Sauvé par Lancelot, sa convalescence durera des mois et lors de celle-ci, de nombreuses personnes viennent à son chevet pour le voir et parler avec lui. Et l'une des discussions qui touchera le plus de notre bon roi Arthur, c'est celle-ci. Il n'y a pas un moyen que vous ne mourriez pas ? D'après les druides d'ici, non. J'arrive pas à refaire le sang qui me manque. Le sang qui vous manque, moi je l'ai vu. Parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je vois tout le sang qui vous manque par terre. Alors, vous ne m'avez jamais avoué que vous vous étiez marié une première fois, mais ça vous me l'avez laissé voir. Vous vous êtes ouvert les veines dans un bain que j'avais moi-même fait couler. Ici, Arthur se rend compte que ce n'est pas que lui qui l'a blessé mais également une autre personne qui, elle, l'aimait beaucoup. Devant s'enfuir durant de nombreuses années, il reviendra sans vraiment le vouloir. On lui prêtera la volonté de vouloir délivrer le peuple de son royaume tyrannisé par Lancelot mais lui n'en a presque aucunement l'envie. Mais, quand il apprendra que Guenièvre est prisonnière, il ne pourra s'empêcher d'aller la délivrer. Il est même prêt à ce moment à laisser un autre prétendant jouer le rôle de prince charmant en gravissant la tour par l'extérieur. Mais bon, celui-ci échouant, il délivreront Guenièvre par la porte. C'est plus facile. Mais alors qu'elle est enfin libre, Guenièvre souhaite revenir à la tour afin de récupérer un objet symbolisant l'amour qu'elle porte à Arthur. Et il accepte. Mais alors qu'il monte la garde au pied de la tour et qu'il repense à son adolescence, une idée lui vient en tête. Et c'est donc enfin ici la scène qui nous intéresse. Arthur gravit la tour, pierre après pierre, liane après liane, difficilement, et retrouve la princesse au sommet de celle-ci. Guenièvre reste son mot. Arthur, lui, a presque honte de ce qu'il vient de faire. Aucun des deux ne sait comment réagir. La princesse parce qu'elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Le roi déchu parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Malgré tout, lentement, les deux se rapprochent. Et enfin, une marque d'affection réciproque est offerte aux deux personnages. Si Arthur a gravi la tour, c'est tout simplement pour remercier Guenièvre. Lui qui l'a tant fait souffrir, il lui offre le cadeau qu'elle a toujours tant désiré, et ce depuis son enfance. Vivre un conte de fées, aussi gnagnant cela puisse-t-il paraître. Le prince délivre la princesse au sommet d'une tour. Elle n'avait pas eu le droit à cette vie de rêve en épousant le roi, ni en s'enfuyant avec Lancelot, et encore moins lors de sa quête de la descendance inexistante. Le roi était même allé jusqu'à se trancher les veines dans le bain qu'elle lui avait fait couler. Un signe d'affront et de déshonneur très lourd, comme une insulte à tout ce qu'elle avait fait pour le soutenir. Un acte bien trop réel, bien trop violent, pour l'âme si pure de la reine qui aimerait vivre un peu plus dans un conte. Alors en comparaison, quelques échards d'un petit effort physique, c'est pas cher donné pour offrir ce cadeau à cette personne pour qui Arthur a finalement un grand respect. La seule question qui reste encore en suspens c'est « Ils ont baisé ? » Non. La seule question qui reste encore en suspens c'est « Cet amour que vous guenivre à Arthur, est-il réciproque ? Arthur a-t-il fait cela simplement pour lui offrir un présent avant de potentiellement mourir sur le champ de bataille ? Ou voulait-il vraiment d'une nuit de retrouvailles sincères, d'un cadeau partagé à deux ? » Vous, qu'en pensez-vous ? En tout cas, c'est comme ça que j'analyse la scène de Arthur à la tour dans Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier. Si vous avez d'autres analyses sur cette scène ou sur le film en général, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, mais également si vous avez des listes de films à proposer ou d'autres scènes intéressantes dans d'autres films, comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !